Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une mise à jour du marché crypto qui est très importante et qu'on a besoin de faire parce que c'est la catastrophe sur les marchés traditionnels et le marché crypto aussi, étant donné qu'on est un des actifs les plus à risque quand on a un dé-risque, en fait, des marchés. Quand on tourne dans un environnement qui est « risk off », les marchés crypto vont en souffrir grandement. Et c'est ce qu'on a vu dans la dernière semaine avec les peurs de récession, avec le marché japonais qui a pris toute une débarque, comme je pourrais dire, moins de 10% en une seule journée lors de l'ouverture des marchés de dimanche soir, suite à l'annonce de la Bank of Japan, le BOJ, qui avait annoncé qu'il allait augmenter les taux d'intérêt et réduire leur balance sheet, un peu comme qu'on avait vu les États-Unis faire à la fin 2021-2022, quand ils ont dit « bon, c'est assez le quantitative easing, c'est assez de stimuler les marchés, on a besoin d'augmenter les taux d'intérêt et réduire nos actifs parce que l'inflation est trop grande ». C'est un peu ce qu'on a vu du côté du Japon qui a créé vraiment une panique globale à cause de ce qu'on appelle un « carry trade ». Donc, quand on a une monnaie qui est à 0% d'intérêt versus celle des États-Unis qui est à 5%, etc., on peut faire un certain arbitrage. Par contre, la Bank of Japan a vraiment surpris tout le monde en augmentant les taux d'intérêt drastiquement en une seule fois. Donc, ça a créé une panique dans le marché. Le Nikkei 225, qui est l'indice du Japon, a pris toute une débarque. Moins de 10% en une seule journée. On a même pu voir à l'ouverture du marché, en seulement quelques heures dimanche soir, voir le Nasdaq dégringoler de plus de 1000 points. Donc, si jamais vous entendez sur les réseaux sociaux, comme quoi que le marché crypto crache, etc., non, tous les marchés ont craché en même temps, étant donné qu'on avait des peurs de récession, des peurs de crash à cause que la Banque du Japon, qui n'est pas nécessairement la banque la plus majeure au monde, etc., augmenter leur taux d'intérêt, peut-être un peu en retard. Il aurait pu le faire en même temps que tout le monde, lors du bear market de 2022. On a vu les banques centrales mondiales se mettre d'accord. La Banque du Japon, elle, est restée comme si rien n'était. Et ils le font maintenant. Est-ce que c'est quelque chose d'orchestré, etc.? Peut-être, on n'en reviendra pas nécessairement à ça. Mais quand même, ça a créé une panique dans le marché et c'est normal. Si vous avez des crypto-monnaies, que vous êtes investi massivement, que ce soit dans le Bitcoin ou les altcoins, vous avez souffert grandement. Donc, c'était normal d'avoir un peu peur. Une autre chose que je voulais dire aussi, c'est que j'avais annoncé sur Twitter, pour ceux qui me suivent, à Tokenmania YT, comme quand je prenais une pause des réseaux sociaux. Et honnêtement, ça fait grandement du bien. Depuis les derniers mois, on consolide du côté des crypto-monnaies, du moins du côté du Bitcoin et du côté d'altcoins. On se fait démolir. Ça, c'est une autre histoire. Il y a beaucoup de haine, il y a beaucoup d'action sur les réseaux sociaux. Donc, beaucoup d'informations qui rentrent. Et honnêtement, c'était trop pour moi. Twitter, j'étais tanné. J'ai donc dit, bon, je prends une pause. Je prends une pause, une pause d'une semaine. Mais, comme je vous dis, ça reste d'être une pause prolongée. Je vous ai dit que je prenais aussi une pause de YouTube. Mais me voilà aujourd'hui. Je pense que c'est quand même important de vous faire une mise à jour de marché et vous dire ce qui se passe, en fait, selon mon point de vue. Ce que j'aimerais préciser aussi, c'est que j'ai aucune idée d'où est-ce que le marché va aller. Et là, vous pouvez fermer la vidéo si vous voulez. Vous dites, bon, le gars, il n'a aucune idée. La plupart des YouTubers que vous écoutez ont aucune idée. Et on l'a vu dans les derniers mois. Personne ne peut prédire où est-ce que le marché va se diriger. Et honnêtement, les derniers mois en ont été témoins. Les meilleurs traders que je connais se sont trompés. Je n'aimerais pas non, mais bon. Vous savez, la plupart des gens se sont trompés. Il y a une petite poignée de personnes qui vont dire, « Ah, moi, j'avais raison, moi, j'avais raison. » Peut-être. Mais en gros, tout le monde s'est trompé. Et personne ne sait où est-ce qu'on s'en va. On fait rien que des guesses, des théories à gauche, à droite. Mais avec les statistiques qu'on a, on va aller voir ça aujourd'hui. Du côté fondamental, je reste aussi du côté des marchés des crypto-monnaies. C'est pourquoi j'ai racheté une petite portion d'idées. Petite portion étant donné que j'ai essoufflé mon capital grandement. Mais comme vous le savez, je suis un des traders dans le marché des indices, etc. Donc, en général, et aussi en crypto-monnaie, swing trader, donc en général, ce que je fais, c'est que je prends une portion de mes profits de trading et que je les injecte. Donc, c'est ce que j'ai fait au courant de la semaine. Petite portion sur BIM, petite portion sur HONBO et micro-micro-portion sur Vannerie simplement pour réduire mon coût d'achat. Étant donné que je pense qu'on pourrait avoir une run de côté de ce projet-là, mais qui est, encore une fois, une thèse spéculative. On va aller voir ce qui se passe du côté du Japon aujourd'hui. On va aller voir ce qui se passe du côté de la liquidité. On va aller voir ce qui se passe du côté technique. Parce qu'on ne se le cachera pas. L'analyse technique, présentement, du côté du Bitcoin, si on regarde l'achat, c'est dégueulasse. Si jamais vous vous fiez 100% à l'analyse technique pour être dans un marché ou être sorti d'un marché, en ce moment, il n'y a rien de plus bare que l'achat du Bitcoin. Les gens qui vont vous dire que c'est bullish, c'est simplement un sweep de liquidité. Non, l'achat est vraiment bearish. Par contre, du côté fondamental, ça reste la même chose. On s'attend à une augmentation de liquidité dans les prochains mois, prochaines années. Donc, fin 2024, 2025, c'est dur à dire. Les banques centrales ont été vraiment un peu plus lentes sur ce processus-là, étant donné qu'ils l'ont fait tellement agressivement durant les dernières années, en fait, durant la pandémie, donc 2020, 2021. Ils ont tellement stimulé agressivement que là, ils ont besoin de reculer un peu et de dire « Wow, on ne veut pas faire la même erreur qu'on a faite durant 2021, 2020, 2021 » et augmenter drastiquement l'inflation en stimulant un peu trop. Par contre, s'ils têtent encore un peu trop et n'injectent pas de liquidité, ils risquent d'avoir des choses qui vont briser dans l'économie et ça pourrait présager peut-être un peu plus de dommages sur le court terme au niveau des crypto-monnaies. On va aller voir tout ça. Mais en gros, c'est ça. C'est une longue intro. On parle de 6 minutes. Si vous avez quitté la vidéo, je me pardonne, c'était une longue intro. On va aller voir directement ce qui se passe sur nos charts et les nouvelles qu'on a eues cette semaine parce qu'on a eu beaucoup de nouvelles, beaucoup d'actions. Peut-être que ça va être une vidéo un peu plus longue qu'à l'habitude. On se retrouve directement sur les charts. Donc, on se retrouve maintenant sur la charte du Bitcoin et pendant que je filmais l'intro, on a eu une remontée extraordinaire du côté du Bitcoin. On est présentement à 62 000 $. Donc, les positions short se font démolir. Et un peu plus tard dans la vidéo, on va aller voir qu'est-ce qui se passe sur le côté des liquidations parce qu'il n'y a pas grand-chose avant 70 000 $. Ça ne veut pas dire qu'on s'en va directement à 70 000 $. Wow! Mais, les liquidations à la baisse, il en restait après cette descente-là. On avait encore des potions et ils se sont fait démolir dans cette cascade de liquidation-là qui nous a emmené jusqu'à 49 000 $. Donc, dans l'intro, je vous ai dit, la charte est extrêmement bearish. Comme je vous dis, pendant que je filmais l'intro, on n'était pas à 62 000 $. Et présentement, ça regarde un peu mieux. On clôture d'environ une heure. Donc, vous allez écouter cette vidéo-là demain lorsque je vais la sortir sur YouTube. On va voir d'ici là, ça va changer pour le moment. Pourquoi dans l'intro, j'ai dit, la charte est extrêmement bearish? C'est simple. Si on y va d'un point technique, simplement technique, aucun fondamental, on fait simplement regarder la charte ce que, selon moi, n'est pas la bonne chose à faire étant donné que je pense que les fondamentales ont plus de poids sur le long terme, moyen terme que les chartes. Mais sur le court terme, les chartes veulent dire beaucoup. Donc, on regarde ça comme ça. Qu'est-ce qu'on a? On aurait pu avoir été témoin d'une distribution. Donc, quand on a une montée, je vous avais dit qu'on avait probablement une réaccumulation, qu'on est allé sortir toutes les longues qui avaient mis leur stop loss probablement ici quand on était dans cette position-là. Donc, lors du dernier live stream, on se trouvait ici. On était encore extrêmement bullish et on est allé démolir tout le monde. On forme des hauts de plus en plus bas, des hauts équivalents, des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas. Donc, techniquement, c'est ce qu'on appelle une tendance baissière. On se trouve en dessous de nos moyennes mobiles des 50, 100 et 200 dernières sessions. On forme des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. On forme une tendance qui est baissière. Il faudrait être fou de dire « Ah, c'est extrêmement bullish ». Par contre, la chandelle qu'on a aujourd'hui, vraiment extraordinaire. Je pense qu'au moment où je vous parle, les shorts se font démolir. On a ce qu'on appelle aussi une « debt cross ». Donc, probablement que vous allez voir sur Twitter, pour ma part, comme je vous dis que je suis en poste de Twitter, donc je n'ai aucune idée de ce qui se passe de ce côté-là et ça fait du bien. On a la moyenne mobile des 50 et 100 derniers jours qui se sont croisés. En général, ça l'indique soit une consolidation ou une correction. Je vise plus, après cette chandelle-là, on va voir, mais avoir une consolidation avant de remonter. Notre ligne dans le sable, présentement, pour être bullish, maximum bullish, dire « Ok, le ciel est bleu, on s'en va chercher les liquidations qui sont ici et minimalement ici. » Il faut passer en haut des 63 500 $. Ça l'invaliderait la « debt cross ». Et simplement pour vous montrer qu'est-ce qu'une « debt cross ». On en a vu deux lors du dernier cycle. Donc, comme vous pouvez voir ici, ça l'avait présagé qu'on avait une consolidation un peu plus long terme. Par contre, on se trouvait en dessous de la moyenne mobile des 200 derniers jours. Je vous en ai déjà parlé dans les live streams et en général, quand on se trouve en dessous de la moyenne mobile des 200 derniers jours, on est en territoire de « bear market ». Ça ne veut pas dire que c'est prolongé, mais on est en territoire de « bear market ». Donc, c'est ce qui s'est passé. Consolidation la baisse avant d'avoir un « reclaim » comme vous pouvez voir ici. On est allé retester et on était reparti à la hausse. On avait une deuxième « debt cross ». Donc, cette « debt cross »-là, ici, avait été invalidée. Elle a piégé probablement beaucoup de monde. Et on a eu une deuxième « debt cross », par contre, qui a signalisé beaucoup plus de douleurs à long terme et qui confirmait un « bear market ». Donc, on avait eu la croisement de la 50 et 100 ici. On avait passé un peu comme qu'on fait présentement au-dessus de la moyenne mobile des 200 derniers jours. Mais je tiens à rappeler que les conditions de marché étaient vraiment différentes. C'est ce qu'il faut comprendre. Les fondamentaux dans cette zone-là étaient extrêmement « bearish ». On anticipait, on commençait une « quantitative tightening ». Le fait d'augmenter les taux d'intérêt, ils réduisaient leur « balance sheet ». Présentement, on fait l'opposé. On ne va pas nécessairement augmenter la « balance sheet ». Ils ont dit, en fait, la trésorerie disent qu'ils vont commencer à « buy back » les bonds du trésor, donc à racheter des bonds du trésor. C'est une, on appelle ça un « stealth QE », donc un « quantitative easing sous drapeau ». Donc, les fondamentaux sont très différents. Présentement, les fondamentaux nous indiquent, même si on parle de récession dans les réseaux sociaux, même si votre oncle qui est sur Facebook, sur un groupe de trading, va vous dire « Hey, tout le monde dit que c'est la récession, que c'est la fin, c'est le crash ». Les fondamentaux sont de notre côté. On risque d'avoir une injection de liquidité dans les prochains mois, les prochaines semaines. Ça a été plus lent qu'à l'habitude. Je vous en ai déjà parlé durant les lives suivent. Les banques centrales se font beaucoup plus prudentes en ce moment, étant donné qu'ils ont tellement stimulé durant 2021, 2020, 2021, que présentement, ils sont plus aux aguets. Par contre, un jour ou l'autre, ils vont devoir augmenter. La liquidité globale américaine est en consolidation. C'est une charte qui est faite pour monter. Peut-être pas directement demain, c'est des choses qui se font sur le long terme, comme vous pouvez voir ici. Une charte qui est « Up to the right », donc en haut vers la droite. C'est un peu ce qu'on fait présentement. On consolide. Probablement, c'est une consolidation qui va augmenter. Au moment que cette liquidité-là repasse, on risque d'exploser du côté des marchés des critères. C'est pourquoi je reste investi. Donc, les conditions de ce moment-là et ce qu'on voit présentement ici sont extrêmement différentes. Présentement, c'est « bullish ». Il faut comprendre qu'on veut être investi. Pour ma part, ce n'est pas des conseils financiers. Je veux être investi. Je préfère être investi qu'être en cash présentement. par contre, si jamais on a une récession qui viendrait à frapper, peut-être qu'on aura un peu plus de dommages à faire. Et quand je vous dis que ce n'est pas simplement le marché des cryptos qui crache, mais c'est tous les marchés qui crachent. En fait, il y a une correction. C'est tous les marchés globales. On a pu voir le Nasdaq, l'indice technologique américain, avoir une correction de 18 %. Et je vous rappelle qu'à chaque fois qu'on a une correction ici, 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 c'est la fin du monde. On va avoir une récession. Les analystes disent toujours qu'on va avoir une récession, etc. On a eu vraiment une bonne débarque. Nasdaq a descendu plus de 1000 points en seulement une seule journée. Ici, lors de l'ouverture des marchés dimanche, plus de 1000 points. C'est de la volatilité extrême. Je trade ces marchés-là à tous les jours. Je n'ai jamais vu, et là, je n'ai pas 15 ans d'expérience sur le Nasdaq, je n'ai jamais vu avoir autant de volatilité des swings de 100-200 points. Je fais des trades de 200-300 points et comme si c'est de rien n'était, habituellement, je trade des 20, 30, 40, 50 points. Donc, Nasdaq extrêmement volatil, mais la correction ne se fait pas juste sur les cryptos, se fait aussi sur le Nasdaq. J'aimerais quand même que ces lots-là soient take-out peut-être, même si on est allé les take-out, on a peut-être un dernier sweep comme ça et ça ne veut pas dire qu'on va faire, mais en gros, du côté du Nasdaq, grosse correction, du côté du SP500, grosse correction. Par contre, la correction, est un peu plus conservative du côté du SP500 IS pour les futures. Il faut comprendre, si jamais vous tradez ces marchés-là qu'on parle de SP500 et Nasdaq, Nasdaq va avoir tendance à aller chercher les zones de liquidité beaucoup plus basses, beaucoup plus de volatilité et des pullbacks beaucoup plus agressifs comparativement au SP500 qui est en général un peu moins agressif dans ses mouvements. C'est pourquoi qu'on peut voir une descente de 18% et une descente de 10%. Par contre, si on calcule la montée qu'on a eue, depuis le bas ici, on avait 48%. Et du côté du Nasdaq, je ne vais pas le mettre comme ça, on avait 75%. Je le sais d'avance, mais simplement pour vous montrer. Donc, la correction est plus grande, mais la montée était plus grande aussi. 78% depuis la fin de 2022. Donc, c'est ce qu'on voit présentement. Du côté du marché japonais, c'est ce qu'on peut appeler un crash. on a rebondi à la lettre pratiquement dans une zone de support et dans une zone qui est la moyenne mobile des 200 dernières semaines. Donc, ces moyennes mobiles-là, comme je vous dis, sont importantes, même si les gens vont vous dire « Ah, juste le price action, les moyennes mobiles, c'est pour les nubes. » Pas nécessairement. Les moyennes mobiles sont simplement là pour nous montrer les zones de potentiel support, résistance et des zones de tendance bear market, bull market, etc. Donc, on a eu une très grosse remontée et pour quand on a une grosse remontée, on va aller voir ça directement avec les nouvelles. On va aller faire un tour là-dessus. Mais du côté du Nikkei, même après cette descente-là, on a eu un beau un beau pump, je pourrais dire. Et le fait que la banque du Japon augmente ses taux d'intérêt, c'est vraiment pas la fin du monde. Selon moi, c'est simplement un false flag qu'on appelle. Donc, toutes les banques centrales ont commencé à réduire leurs taux d'intérêt. A augmenter, pas augmenter la balance sheet, mais faire du stealth QE comme je vous ai dit. et la banque du Japon augmente de 0,25%. Et ah! Tous les marchés crashent. Honnêtement, selon moi, il va falloir faire la joke à quelqu'un d'autre parce que pour ma part, je reste bullish. Du côté du Dixie, je regarderais ça comme ça et j'ai tracé un canal de régression. Donc, pour les gens qui ne savent pas, canal de régression, on prend les standard dev. Ici, c'est deux standard dev à la hausse et deux standard dev à la baisse avec un prix médian qui est un peu l'équilibre-homme qu'on pourrait l'appeler. Donc, depuis 1988. Donc, on a eu un crash en 1987. Ça part ici. Si on s'en va, on a une montée en fait. 81, 85, on a commencé à cracher massivement. On peut voir que c'est le dollar américain. Le Dixie a fait un Burj Khalifa comme qu'on voit généralement en crypto. Mais si on oublie cette partie-là et qu'on commence à partir de 1988, on est dans un canal de régression. Il faut comprendre que 97,7% du temps, on va se trouver dans les deux, trois premières standard deviations. Donc, dans les deux, trois premières déviations standards. Et présentement, on est allé toucher le top de cette déviation-là. On ne passe pas beaucoup de temps à l'extrémité. Il faut comprendre que c'est un canal qui date depuis 1988. Donc, pour ma part, on s'apprête à réduire les taux d'intérêt. Donc, quand on réduit les taux d'intérêt dans le pays, en général, la monnaie perd un peu de puissance étant donné que ça coûte moins cher d'emprunter cette monnaie-là. Et on va présentement la Banque du Japon augmenter ses taux d'intérêt, ce qui pourrait causer un peu de dommage au dollar. Mais il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'autres monnaies, l'euro, le Canadien, le GBP, etc., qui sont dans le panier qui forment le Dixie, qui est le dollar américain, versus d'autres monnaies. Pour le moment, je pense qu'on a vu la montée qu'on avait à voir du côté du dollar. Donc, on le sait que le Bitcoin est à corrélation inverse avec le dollar. Si le dollar monte en général, de manière générale, en fait, le Bitcoin va avoir tendance à descendre. Si le dollar descend, le Bitcoin va avoir tendance à monter. Présentement, je pense qu'on a vu le top qu'on avait à voir. Ce top-là, c'était début des années 2000 qu'on a étendu un petit peu en haut des Standard Aviation, qu'on est allé retracer. C'est la même chose à la baisse comme à l'autre. Donc, si jamais on revient, dans cette zone-là, on comprend qu'on est à un équilibre, mais si on viendrait à aller vraiment plus bas, on comprend qu'on va être over-extend trop bas. Donc, on va faire la même chose. On va commencer à dérisquer et on va commencer à acheter du dollar dans cette zone-là. Dans ce canal-là, je veux dérisquer mes actifs à risque. Dans ce canal-là, je veux commencer à me positionner sur des actifs à risque étant donné que, selon moi, on ne va pas rester trop longtemps ici et qu'on va retenir, revenir minimalement à l'équilibre et peut-être plus bas. Donc, c'était ce que je voulais du côté du dollar. Selon moi, on a atteint le top. Les actifs à risque, selon moi, sont encore une bonne position à avoir. C'est sûr que si jamais il y a une récession, une dépression qui commence, on va avoir une autre discussion, mais pour le moment, je reste confiant. Il faut comprendre que l'économie reste fragile, les gens n'ont pas beaucoup d'économie. C'était un des points qui me fait un peu plus peur, je pourrais vous dire, du côté des crypto-monnaies, etc. On sait que les crypto-monnaies sont généralement poussées par le retail investor. Les retails ont de moins en moins d'argent, l'inflation a vraiment affecté beaucoup de familles, les maisons sont chères, on commence à avoir un renouvellement de la dette, etc., du moins pour signer les renouvellements d'hypothèques, etc. Donc, c'est une des portions qui me fait un peu plus peur. On pourrait peut-être avoir une récession si jamais le monde n'a vraiment plus d'argent, mais il y a quand même une partie de la population qui continue de stimuler, mais on peut voir ici en Colombie-Britannique que le tourisme a drastiquement été réduit, peut-être à cause des phénomènes environnementaux avec les fruits de forêt, etc., mais on parle aussi que ça coûte de plus en plus cher et on peut voir l'industrie du tourisme diminuer. Donc, quand je vois l'industrie du tourisme diminuer, c'est généralement les premières industries que le monde vont couper. Par la suite, ils vont couper leurs prêts d'auto, leurs maisons, etc., mais préalablement, le entertainment, donc les loisirs comme le tourisme. Donc, c'est un peu ce que je vois. Est-ce qu'on va aller à une dépression? Est-ce qu'on va avoir à une récession? C'est quelque chose de possible, mais étant donné qu'on est dans un cycle d'élection, je pense que les dirigeants ne laisseront pas aller dans une récession une dépression immédiatement. Je pense, et là, c'est simplement ma pensée. Il faut comprendre que je ne suis pas Nostradamus. Je vous l'ai déjà dit, on ne m'appelle pas Nostradamus dans le domaine et loin de là. Je pense qu'on va avoir notre cycle haussier, comme à l'habitude, et que là, le monde va devenir tellement excité, peut-être mi-2025, fin 2025, peu importe, tellement excité, tellement excité, et qu'on va avoir un cataclysme qui va briser l'économie, peut-être aller dans une récession, peut-être aller dans une dépression. C'était ma théorie et je vais m'en venir à ça. C'est pourquoi, l'année prochaine, je vais prendre énormément de profit si je peux avoir mon cycle haussier comme quoi qu'on s'attend. Donc, c'est ce que je vois. On va aller voir directement les news du côté des chartes. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc, du côté des news, en fait, je veux commencer par aller voir la map de liquidation parce que c'est ce que je vous disais. On a lavé tout ce qu'il y avait à laver. Toutes les longues se sont faites laver. Il n'y a pratiquement plus rien de liquidation à la baisse. On sait que les marchés sont attirés vers les stop loss des gens, vers les zones de liquidation. Et si on regarde ici, qu'est-ce qu'on a à la hausse? On a 7 milliards à 70 000 $. On a un autre 6 milliards à 72 750 $. Selon moi, c'est là où est-ce qu'on se dirige. Il n'y a plus aucune liquidation à avoir. Du moins, pratiquement pas de liquidation. Probablement qu'on va en avoir un peu plus présentement avec la montée qu'on a. Mais tout s'est fait laver. On avait encore après cette montée-là, il en restait des 2-3 milliards, 1 milliard, etc. Et présentement, les prochaines targets sont à la hausse. Donc, c'est une des raisons pour que je reste bullish et je vais mourir sur ce front-là. C'est déjà à mourir sur ce front-là. Une autre chose qui est un peu plus négative, je pourrais vous dire, et qui peut peut-être rajouter un peu de l'huile sur le brasier qu'on voit présentement du côté des cryptos et de la correction qu'on vit, c'est qu'on sait que le sujet des élections, un des sujets des élections est présentement les crypto-monnaies et Trump en a fait son cheval de bataille. Il est allé parler à la Bitcoin Conference. on a aussi vu qu'il en parle de plus en plus, etc. Et avant que Biden se retire en fait de la course aux présidentielles, on peut voir que Trump avait 48 % de chances de gagner versus Biden, 44,8. Présentement, la tendance s'est inversée, donc on peut voir que Kamala Harris qui a pris les rênes du côté des démocrates américains est présentement à 0,5 % devant Trump dans les sondages. C'est sûr que tout peut changer, par contre, il faut comprendre que les démocrates sont un peu plus moins favorables en fait, ce que je pourrais dire que les républicains parce que Trump l'a dit, il veut peut-être créer une réserve de Bitcoin, il va défendre la Bitcoin, il ne vendra pas leur Bitcoin, il va libérer Ross Ulbricht, etc. Donc, vraiment positif du côté des crypto si on a les républicains qui rentrent au pouvoir, si on a les démocrates, on pourrait peut-être voir un peu plus de dommages. Par contre, on a pu voir aussi aujourd'hui, voir la XRP gagner son procès contre la SEC. Du moins, ils vont devoir payer une amende de 125 millions qui est pratiquement rien étant donné qu'on peut comprendre qu'XRP a une capitalisation d'environ 20 à 30 milliards et je n'ai pas le chiffre exact aujourd'hui et que la plupart des détenteurs sont des insiders. Vous savez, mon opinion sur XRP, c'est de la merde. Sur le moi, ça ne vaut pas de la merde, ça ne vaut rien d'être investi là-dedans, c'est stupide. Tous les influenceurs qui vous disent d'acheter du XRP sont stupides. Je me proclame, vous en faites ce que vous voulez. Mais, ils ont quand même gagné leur bataille contre la SEC. La SEC perd de procès en procès contre Coinbase, contre tout ce que vous voulez, Polygon, etc. Donc, peut-être qu'ils vont se faire tasser un peu de la part des démocrates, mais ça fait partie d'une des branches du gouvernement démocrate, Gary Gensler, etc. Pas directement, mais indirectement. Donc, c'est ce qu'on pourrait voir dans l'ensemble. La SEC qui commence à être un peu plus clémente étant donné qu'ils font simplement perdre procès après procès. On dit que les banques centrales devraient stimuler après que la banque du Japon, justement, a augmenté ses taux d'intérêt. Ils ont dit qu'il n'allait pas les monter plus, etc. Le président de la Fed a dit, parce que là, le monde a dit peut-être que la Fed va se mettre à stimuler directement parce que les marchés sont un peu en lambeaux. Le président de la Fed qui n'est pas Jérôme Parois, Jérôme Parois c'est le chairman de la Fed, a dit que ce n'est pas le travail de la Fed de rendre Wall Street les marchés en fait confortables. Et il y a tout à fait raison. Ils le font indirectement étant donné qu'ils dirigent les politiques monétaires et que fondamentalement les marchés sont affectés par les politiques monétaires. Mais ce n'est pas le travail de la Fed. Le travail de la Fed c'est de gérer l'économie pour la rendre le plus stable possible, ne pas avoir trop d'écarts de prix, ne pas avoir trop d'inflation, etc. Donc c'est ce qu'on a un peu du côté de la Fed parce que des gens disaient bon, ils vont se mettre à couper les taux d'intérêt en urgence parce qu'on avait un petit crash de 18%. Donc je serais curieux de voir ce qui va se passer au prochain meeting. On sait qu'ils vont couper les taux d'intérêt de minimum à 0,25%. Est-ce qu'ils vont y aller un peu plus agressivement avec 0,5%, 0,75% ? Il faut comprendre que les taux d'intérêt sont à leur taux le plus élevé en 2, 3, peut-être 4 décennies. Je ne suis pas sûr à 100%. Ils sont au plus élevé présentement, ça crée du dommage dans l'économie, même si les marchés justement sont en bonne forme, l'économie globale, du côté du marché de l'immobilier, ça ne va pas bien aux États-Unis, ça ne va pas bien au Canada. Les prix chutent, les ventes sont en chute libre, donc ils vont devoir agir un jour ou l'autre. Du côté de la Banque du Japon, avant de sauter sur la Banque du Japon, du côté des ETF, encore une fois, on est en réduction comme quoi le monde n'achète jamais le dip et ça, je vais vous le dire tout le temps, le monde, quand les prix montent, le monde achète, quand le prix descend, le monde vend, c'est totalement l'inverse qu'il faut faire, mais c'est ce qu'ils font. Écoutez, d'Ethereum, pas grand-chose, vraiment, très peu d'intérêt comparativement à ce qu'on voit du côté du Bitcoin et ce qu'on a vu. Quelque chose à quoi qu'on s'attendait, mais peut-être qu'on pourrait voir, Ethereum, est-ce qu'Ethereum est mort? Est-ce qu'Ethereum est mort? Laissez-moi savoir dans les commentaires. Est-ce qu'Ethereum est mort? C'est la question que je me pose. Peut-être. Maybe. On va voir pour la suite des choses. Donc, c'est ce qui a créé la panique. La Bank of Japan relève ses taux d'intérêt et présente un plan pour réduire ses achats d'obligations. Le quantitative tightening, ils le font deux ans, trois ans en retard. C'est ce qu'on avait vu voir la Fed faire il y a de ça quelques temps. Donc, on a vu les marchés retracés, le dollar augmenté. c'est l'effet que la Banque du Japon a essayé de faire. Mais quand ils ont vu l'effet que ça a eu sur les Nikkei 225 de tomber de 10% en une seule journée, 40% seulement trois semaines, la Banque du Japon a dit « Wow, ok! » Dans un autre communiqué. Temporise et ramène le calme sur les marchés mondiaux. Ils ont dit qu'ils ne augmenteront pas plus. Ils ont simplement augmenté de 0,25% comme on peut voir dans cette lettre-là ici. Donc seulement augmenté de 0,25%. Ils ont dit qu'ils n'augmenteraient pas plus pour ne pas créer de panique plus sur les marchés mondiaux. On va voir ce qui va se passer pour la suite. Mais il y a beaucoup d'action aussi de ce côté-là. Donc, écoutez, je vais faire quand même le live stream dimanche. Donc, on n'ira pas plus loin pour aujourd'hui. Simplement pour faire un petit update de marché, on est pratiquement à 30 minutes déjà. Pour ma part, je reste calme. Vous avez vu sur les réseaux sociaux, j'avais simplement besoin d'une petite pause étant donné qu'on a eu des mois difficiles dans les derniers temps. j'ai pris une pause de 2-3 jours de YouTube et I'm back. On va se revoir dimanche durant le live stream. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur like et joignez le Discord si vous voulez qu'on communique, qu'on discute de ce qui se passe directement. de ce qui se passe. Merci.